Salut tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons sur une nouvelle vidéo sur Scratch J'ai un petit problème d'enregistrement qui fait que là je suis pas en train de parler en direct J'ai enregistré le son pour que vous puissiez comprendre Là vous avez le volume sonore qui se trouve à gauche Mais vous remarquerez que si je parle On veut plutôt l'orienter mais au final on sera Donc aujourd'hui nous allons apprendre à programmer des petits programmes assez simples sur Scratch Vous pouvez remarquer que quand je clique nous pouvons entendre un clic virtuel que j'ai fait C'est la même chose quand je appuie sur une touche Et après il peut y avoir une petite latence par contre pour ces bruits là Alors nous allons commencer par la base de la base qui est quand le drapeau vert est cliqué Alors je vais pas l'utiliser étant donné que si je clique sur le drapeau vert Et bah ça va complètement faire planter le programme que j'ai en arrière plan là Comme vous pouvez le voir sur l'Ebusat Et du coup je vais utiliser quand l'espace est pressé Donc quand l'espace est pressé ajoutez 10 à X Voilà c'est ce bloc là Alors pour avoir ajouté 10 à X c'est dans la catégorie mouvement Ouais quand l'espace est pressé c'est dans la catégorie événement Donc nous appuyons sur espace et comme par magie Notre lutin qui est de base le chat vient d'avancer de 10 Quand on dit ajouter 10 à X X1 correspond à 1 pixel Mais après évidemment si on met en plein écran ça correspond plus à 1 pixel Ça correspond un petit peu plus Mais bon c'est proportionnel Donc alors nous pouvons faire en sorte de répéter indéfinitivement cette action Et du coup nous appuyons sur l'espace Il avance Ce qu'on pourrait faire c'est que si bord touché Hop je fais ça Alors un si se trouve dans contrôle Bord touché je vais le prendre dans capteur Pointeur de souris touché Que si bord touché allait donner la valeur de 0 à X Donc ce qui va se passer c'est que mon lutin va aller vers la droite Quand le bord va être touché il va revenir au centre Et après ça va faire ça indéfiniment Donc nous exécutons le programme avec l'espace Voilà Donc maintenant notre programme est bien Il fonctionne Nous avons pu savoir l'utilité de plusieurs choses Mais nous pouvons rajouter quelques petites choses quand même Donc qu'est-ce que nous allons rajouter ? Par exemple nous pouvons faire en sorte de faire costume suivant à chaque fois Je fais répéter indéfinitivement Ajouter 10 à X Costume suivant Sauf que ce costume suivant où est-ce que c'est ? C'est dans apparence Après là si bord touché alors donner la valeur 0 à X Enfin enfin Donc nous exécutons le programme Nous pouvons voir une animation Qu'on pourrait dire une animation d'un chat qui avance Voilà Qui se téléporte au milieu Donc après là nous pouvons rajouter un son Par exemple jouer le son miaou Début du script là Du coup pour jouer le son miaou Et bien ça va être dans la catégorie de son Et nous pouvons avoir un chat qui mignole Et des contenus sur espace Quand le script est en exécution Cliquer sur le script l'arrêtera Mais si le script arrêtait Cliquer dessus le démarra Comme ça en fait vous avez espace Donc nous avons vu rapidement qu'est-ce qu'on peut faire sur Scratch Et si vous voulez faire quelque chose de mieux comme Prujamp Que je vais vous montrer en fin de vidéo Vous pouvez essayer de vous amuser avec les vlogs Puisque c'est bientôt la fin de la vidéo Allons voir Prujamp Donc nous nous retrouvons sur Prujamp Et si nous allons dans l'aire de programmation Vous pouvez constater que Prujamp a un jeu assez complexe Alors nous allons essayer de prendre à faire un jeu comme Prujamp En suivant la série de programmation sur Scratch Donc c'est la fin de la vidéo Nous nous retrouvons pour une autre vidéo Et vous pouvez mettre un petit commentaire Pour vous donner votre avis Vous pouvez mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo Ou sinon vous pouvez mettre un pouce rouge Mais mettez un commentaire pour dire Pourquoi vous n'avez pas aimé la vidéo Il faut évidemment qu'il y a une justification valable Faut pas dire que c'est nul Vous pouvez dire par exemple Je n'ai pas aimé parce qu'il y a un petit problème à ce moment là Donc nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo A plus tard